Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de la FEN. Aujourd'hui on en est au numéro 305 et on va aborder un sujet d'actualité, un sujet à la mode, l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle donc c'est quelque chose qui a socialement une résonance mais est-ce que finalement il s'agit d'une mode comme il y a eu précédemment la blockchain, comme il y a eu précédemment les réalités virtuelles et donc il suffit d'attendre la prochaine mode ou est-ce que ça va changer structurellement les choses et particulièrement les choses dans la formation. Et donc pour ça on a la chance d'avoir un expert que nos auditeurs connaissent, Jean-Michel Cornu, qui va pouvoir nous parler et de répondre à toutes nos questions sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation. Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel ? Donc Jean-Michel on ne t'entend plus. Tu m'entends ? Ah très bien, bravo. Donc bonjour Jean-Michel. J'avais un petit problème du micro. C'est mieux avec le micro. Donc justement, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, c'est pas un... est-ce que c'est un phénomène qui va durer ? Alors ce qui est intéressant pour voir ça, c'est que d'abord il y a des choses qui ont été beaucoup plus vite que d'habitude. Il y a eu quand même un million d'utilisateurs de tchats GPT en 5 jours, 100 millions en 4 mois, donc ça va très vite. Et ça pourrait faire un feu de paille et disparaître, mais aujourd'hui on est plutôt à 1 milliard et on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent mis sur la table. On a vu que le métaverse a fait un peu de shit, puisqu'en fait il y a eu des effets comme ça parce que les choses n'étaient pas tout à fait encore matures. Alors que là, le nombre d'utilisations diverses, des usages, etc. qui se mettent en place, montre que ça commence à être vraiment beaucoup plus qu'un effet de mode. Et pour ça, quelques petits chiffres. Les directeurs, alors dans les grandes entreprises, en gros, il y a 80% des directeurs qui ont commencé à le tester, donc ça représente quand même du monde. 92% des programmeurs, parce qu'évidemment c'est aussi un outil extrêmement important pour les programmeurs, et puis 20% des employés. Mais j'ai le plaisir de t'annoncer que ces chiffres, le dernier chiffre est faux, puisqu'en fait il y a à peu près, on a découvert qu'il y avait à peu près 50% des employés qui l'utilisaient en cachette parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de l'utiliser. Et donc ça pose un vrai problème, parce que d'ailleurs ils l'utilisent à peu près n'importe comment, sans savoir bien d'interroger l'intelligence artificielle, simplement parce qu'il n'y a pas de stratégie encore. Donc on en est à un stade d'évaluation, mais extrêmement répandu déjà, et donc les entreprises aujourd'hui, elles sont en train de s'y mettre très très sérieusement. Alors, très très bien, donc on peut dire que pour tous les cadres supérieurs, il faut dire qu'on a essayé de chat de GPT, et il faut l'essayer, c'est encore mieux, de dire c'est quelque chose qui est valorisant socialement. Donc l'élément, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de termes, on parle de langage, etc. En fait, il y a eu quatre étapes, et quatre étapes qui ont été des révolutions. Au départ, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui permet à une machine d'essayer d'apprendre et de faire des choses, et donc il y avait ce qu'on appelait le machine learning, qui permet d'apprendre. Et alors on a commencé à essayer de la faire jouer aux échecs, et des choses comme ça. Et la première révolution qu'il y a eu, c'est qu'au lieu d'utiliser simplement la connaissance des experts, et là on est déjà dans les années 80-90, donc on est assez longtemps, au lieu d'utiliser le jeu de cerveau des experts en disant comment tu ferais pour les jeux aux échecs, eh bien on donne d'un très grand nombre de parties à une intelligence artificielle qui, cette fois, va avoir des réseaux de neurones, donc elles fonctionnent un peu comme un cerveau humain, donc avec des réseaux de neurones, électroniques bien sûr, ou simulés, et qui permettent de faire à ce moment-là du deep learning, c'est un autre mot à la mode. Et du coup, cette première révolution, ça fait quoi ? Ça veut dire qu'au niveau des jeux d'échecs, avec Deep Blue, eh bien, a battu Kasparov, le champion du monde. Quelques temps après, on a dit, tiens, finalement, le jeu de Go, c'est encore beaucoup plus compliqué, donc personne ne battra le champion du monde. Ça s'est passé quelques temps après. Au début du siècle. Et puis, l'intelligence artificielle, on l'a tous les jours. Alors pas vraiment avec une maîtrise, mais plutôt avec des gens qui nous maîtrisent à nous, puisque c'est aussi elle qui, au lieu d'apprendre à jouer aux échecs ou d'apprendre à jouer au Go, apprend les choses qui nous intéresse sur les réseaux sociaux, et apprend à nous garder captifs le plus longtemps possible pour nous vendre de la pub. Et donc, on a effectivement toute cette intelligence artificielle qui s'est énormément développée depuis 20, 30 ans, et aujourd'hui, qui analyse non plus des parties d'échecs, elles le font aussi, mais des personnes. Deuxième chose qui est arrivée un peu plus tard, c'est qu'on voit bien que l'intelligence artificielle est spécialisée. Je vais jouer aux échecs, je vais essayer d'étudier ce qui intéresse les personnes, et puis comment les garder le plus longtemps possible en ligne, etc. Eh bien, il y a une nouvelle spécialisation qui est arrivée, c'est de générer quelque chose. Et donc, la spécialisation, c'était de générer des textes, mais tous les textes. Vous générez des images, mais toutes les images. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est une deuxième étape. Et effectivement, ça change les choses, puisque ça veut dire qu'au lieu de parler simplement des chèques, on va parler de tous les textes, ou pour une autre, de toutes les images, ou pour une autre, de tous les sons, ou pour une autre, de tous les comportements, par exemple, si on veut mettre ça dans un robot, etc. Alors, évidemment, donc là-dedans, quand on commence à faire du texte, ça veut dire qu'on commence à avoir une forme de machine avec laquelle on peut commencer à parler, et donc qui va être capable de faire du texte. Alors, ces intelligences génératives de textes, on les appelle des grands modèles de langage, large language model en anglais. Et là, il s'est passé aussi une nouvelle révolution, c'est que ça, c'était très long parce qu'il fallait faire les choses de la suite les unes des autres. Et puis, dans les labos de Google, eh bien, on a découvert les transformeurs. Les transformeurs, c'est juste une méthode qui permet de faire les choses en parallèle. Et à ce moment-là, eh bien, le travail sur le texte est passé vraiment à une étape supplémentaire pour arriver à comprendre et faire les choses. Mais à ce stade-là, eh bien, l'intelligence artificielle, même les grands modèles de langage, eux, ils sont là juste pour prédire, non pas le prochain coup d'échec, mais le prochain mot. On va dire un petit peu comme nous quand on parle en pote automatique, parce que je rassure nos auditeurs, on est tous les deux totalement inconscients quand on parle, puisqu'on est conscient à peu près 1% du temps. Et les intelligences artificielles, elles font à peu près la même chose que nous, elles vont prendre le prochain mot. Et donc, ce prochain mot, eh bien, le problème, c'est que si je lui disais être ou ne pas être, eh bien, donc, elle répondrait à ce moment-là, là est la question. Mais pour bavarder, ce n'est pas terrible. Donc, la quatrième révolution, après les intelligences artificielles, les intelligences artificielles génératives et les grands modèles de langage, c'est de faire, à baser là-dessus, une intelligence plus spécialisée pour la conversation, qu'on appelle une intelligence conversationnelle, l'intelligence artificielle conversationnelle, comme John GPT, qui est évidemment très, très connue depuis qu'il est sorti, novembre 2022. Et donc, la spécificité de ces agents conversationnels, ça veut dire qu'ils comprennent ce qu'ils disent ? Alors, c'est une grande question philosophique et qui est très intéressante parce qu'en fait, ça voudrait dire que nous aussi, on comprend ce qu'on dit. Or, quand on regarde de façon très approfondie, alors il y a des choses comme la chambre chinoise ou des choses comme ça, où on imagine qu'il y a des dans une chambre et puis on ne parle pas chinois, mais on reçoit des tas de choses et on a plein de textes et on a beaucoup de temps pour les lire pour savoir quand on a ce caractère-là, eh bien, on répond à ce caractère-là. Et donc, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que la personne qui est dans la chambre comprend le chinois ? Pourtant, elle fait des réponses tout à fait appropriées. Donc, en fait, la vraie question, ce n'est pas est-ce que les intelligences artificielles comprennent ce qu'elles disent, c'est qu'est-ce que ça veut dire que nous, on comprend ce qu'on dit ? Et évidemment, on a le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on va répondre de façon adéquate, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle conversationnelle, on va l'adapter à la conversation, mais aussi on va lui apprendre un peu, on va l'éduquer comme un enfant, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, pour qu'elle donne des réponses qui soient à la fois justes, mais aussi qui soient adéquates, qui ne soient pas racistes, etc., etc. Et puis, on va lui donner aussi des règles. Et donc, finalement, eh bien, ça fonctionne quand même. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent un peu comme un cerveau humain en mode automatique. Alors, sans les émotions, sans aujourd'hui, évidemment, la conscience, mais ça veut dire que le reste, eh bien, ça fonctionne avec, d'ailleurs, les mêmes mécanismes que dans le cerveau. Dans notre cerveau, quand on est en pilote automatique, quand je conduis ma voiture et puis que j'ai été directement là où je vais d'habitude, alors que je voulais aller ailleurs, ça veut dire que pendant un quart d'heure, j'ai conduit en m'arrêtant au feu rouge, en écrasant la vieille dame, etc. Eh bien, dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle du calcul bayésien dans mon cerveau. Ce calcul bayésien, il me permet de pouvoir savoir la prochaine chose que je vais faire. Et puis, je vais faire deuxième chose, je vais reconnaître des modèles, des formes, des choses comme ça. Par exemple, il y a une dame, c'est pas une feuille, c'est une dame, il ne faut pas l'écraser. Tiens, là, le feu, il passe à l'orange. Alors, certains me disent, j'accélère, d'autres, etc. Et donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle fait exactement la même chose. Donc, finalement, la question de la compréhension est beaucoup plus compliquée. C'est presque une question philosophique de dire est-ce que l'intelligence artificielle comprend. Par contre, la qualité des réponses montre que, finalement, on peut avoir des réponses totalement pertinentes. Complètement. Alors, justement, est-ce que, après, on passera à autre chose, mais l'idée, c'est de se dire, quand Microsoft avait lancé son agent conversationnel dans les réseaux sociaux, il avait une bonne mécanique pour à la fois dire des choses, comprendre ce que les autres donnaient et rebondir sur ce qui était efficace par un modèle de prévision. Mais à la fin, il est devenu néo-nazi. Donc, ce qui veut dire qu'entre la mécanique de la conversation et le fondement, il y a des choses qui... Il y a peut-être un écart. Justement. Là, on parlait des modèles de langage et il y a une différence entre les modèles de langage. Alors, je tenais un peu l'exemple d'être ou ne pas être. Là, il y a la question. Alors, être ou ne pas être, vous voulez citer... Et là, l'intelligence artificielle peut dire, tiens, vous voulez citer Shakespeare ou alors d'autres choses comme ça. Donc, on va converser. Mais ça fait aussi d'autres choses parce qu'une intelligence artificielle est là pour donner une réponse. D'abord, pour comprendre la langue. Et du coup, elle le fait plutôt bien. Ça a même étonné tous les experts puisque, en fait, ça l'a fait mieux que prévu. Justement, on voit qu'avec des algorithmes optimisés, finalement, elle comprend pratiquement aussi bien. Avec une petite différence quand même. Elle parle un certain nombre de langues. Alors, j'ai essayé de savoir d'ailleurs si Chagipiti, combien il parlait de langues parce qu'il y en a à peu près 300 décrites. Et donc, il m'a dit, oh, il y en a quelques-unes, mais je ne sais pas exactement parce qu'il y en a certaines que je ne parle pas beaucoup. Mais même des langues qui sont orales, il les parle. Donc, à ce stade-là, eh bien, là, on a juste un modèle de langage. Pour arriver à Chagipiti, eh bien, il faut rajouter trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle le fine tuning, c'est-à-dire que je vais dire au modèle de langage que je vais le spécialiser pour converser avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, il va comprendre que c'est des questions, etc., etc. La deuxième chose, alors ça ressemble un petit peu, si je reprends la métaphore de l'enfant, eh bien, ça ressemble à l'éducation. Deuxième chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, comment ça se passe ? On demande trois, quatre réponses et puis on dit, ben non, ça, c'est raciste, ça, ce n'est pas ce qu'il faut, etc., etc. On le fait sur un très grand nombre et on apprend comme ça l'intelligence artificielle. C'est avec une supervision humaine, c'est-à-dire l'homme dit toujours ce qui est le gain humain. Dans ce cas-là, il y a une supervision humaine, effectivement, c'est un apprentissage par renforcement, un peu comme un enfant qui va apprendre à parler tout seul parce qu'il entend plein de choses, mais à un moment donné, quand il a dit petit caca, les parents disent, ben non, ça, il ne faut pas le dire. Et donc, en fait, ils vont apprendre un certain nombre de choses. Alors, évidemment, ça pose des questions sur est-ce que les valeurs que l'on donne à l'intelligence artificielle dans son éducation sont plutôt américaines ou plutôt universelles ? C'est une grande question, etc. Donc, il y a évidemment des questions là-dessus, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Microsoft qui avait mis ce modèle de langage, j'insiste bien là-dessus, un peu trop vite en ligne, eh bien, ça peut moins arriver. Et puis, il y a une troisième chose, c'est qu'un enfant, on lui donne effectivement une éducation et puis après, on lui donne aussi des règles à respecter. C'est-à-dire qu'il y a des éducations, on lui dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, mais après, on lui dit, voilà, il ne faut pas faire ça. Et la loi est là aussi pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pré-prompte. Donc, le prompt, c'est la question que l'on pose. Et quand on pose la question, eh bien, il y a déjà plein d'informations qui sont envoyées sans qu'on le voit avant à l'intelligence artificielle en disant, tu dois faire une réponse qui soit correcte, bienveillante, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Et on va donc lui demander, effectivement, un certain nombre de choses précises avant. Donc, on l'éduque et on lui donne des règles. Et ça, ça fait, effectivement, si j'avais un enfant qui avait juste appris à parler et puis qu'on ne lui donne aucune règle et qu'il n'avait pas de loi, évidemment, il pourrait se passer à peu près la même chose que ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, voilà, on fait quelque chose qui ressemble, effectivement, à l'éducation, ça, je parle en forcement, et qui ressemble à nos lois, le prépond. Alors, comme toute l'éducation, il y a des orientations. Donc, est-ce que ça veut dire que OpenAI, qui est américaine, qui ne représente pas toute l'Amérique, mais une certaine vision de l'Amérique, certains disaient qu'elle était un peu woke, donc il y avait des choses comme ça qui étaient critiquées. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un asservissement à faire comme eux, finalement ? Alors, j'ai quand même essayé, j'ai fait un petit test là-dessus. J'ai demandé à Chajipiti, donc, dont le papa s'appelle OpenAI, donc, dans cette société, quelles étaient les faiblesses de l'OpenAI, donc, de sa société, de la société, pour voir s'ils me répondaient, mais non, il n'y a pas de choses comme ça. Et alors, la réponse est très intéressante, parce que, d'abord, il me dit, effectivement, il y a des faiblesses ou défis. Donc, bon, il essaie de dire, voilà, c'est pas un bébé pour une bonne guerre. Et puis, il m'en cite, cinq, dont les questions d'éthique. Donc, en fait, des tas de choses où je pense qu'ils auraient mis ça sous le tapis, si jamais il va fallu éduquer l'intelligence artificielle, à ne pas dire de mal de son papa, par exemple. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, je n'ai pas vu encore. Alors, il faut rechercher, évidemment, très profondément de choses. On peut dire qu'aujourd'hui, l'apprentissage par renforcement, il évite, effectivement, le racisme, etc. Donc, il peut être un petit peu woke, parce que, des fois, effectivement, on en fait un peu trop. C'est ce que disait Elon Musk. Oui, oui. Voilà. Donc, bon, après, c'est de bonne guerre de se critiquer les uns les autres, etc. Mais bon, disons qu'il est un peu moins texan dans la forme. Il ne va peut-être pas assulter tout le monde tout de suite. Donc, il est plutôt très poli, d'accord. Et puis, après, par contre, c'est une question aussi du corpus. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, donc là, la partie modèle de langage, elle est éduquée sur des choses. Alors, un enfant, il entend des discussions autour de lui. Là, on lui donne des sites web que l'on a vérifiées, pas Facebook, des choses comme ça, sérieuses. On lui donne des livres. Donc, il a lu à peu près toute la littérature. Pas qu'américaine, mais il a lu Kant, il a lu Rousseau, mais il a lu aussi des livres assez récents, jusqu'en 2021, de Français, Chinois, Allemands, etc. Ce qui faisait dire à un professeur qu'il y avait des élèves qui utilisaient HGPT, je sais qu'ils utilisent HGPT parce qu'ils écrivent bien. Et donc, c'est vrai que cet entraînement sur des auteurs de base, finalement, on le revoit parce que c'est vrai qu'ils écrivent bien. HGPT écrivent bien. Alors, il écrit bien parce que déjà, il a une bonne compréhension de la langue parce qu'il a... Alors, quelle est la différence d'une certaine manière ? Alors, il y en a d'autres. On a vu qu'il y avait des aspects de conscience, d'émotion, etc. qui n'était pas dedans. Mais j'ai dit aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très semblables au fonctionnement de notre cerveau. Mais il y a une petite différence quand même, c'est que moi, j'ai dû lire, je ne sais pas comment on le lit dans ma vie, j'en ai lu beaucoup parce que je suis passionné par plein de choses dans des domaines extrêmement variés. Mais ça ne représente rien puisque, en fait, à peu près, le corpus actuel de HGPT, donc la partie qui n'est pas branchée sur Internet, Wikipédia angliophone représente 3% du corpus. Donc ça veut dire qu'il a lu quand même, il en a sous le pied quand même. Il connaît quand même pas mal de choses, il sait lire pas mal de langues. Moi, j'en parle trois, lui, il en parle plusieurs centaines. Je me suis amusé d'ailleurs avec les langues africaines pour lui dire, finalement, est-ce que tu en parles ? Il me dit, oui, mais pas beaucoup. Ah bon ? Alors, je vais citer des langues très peu connues comme le tout couleur et tout ça. Ah, si, si, je le parle, pas de problème. Donc ça veut dire que le corpus est assez varié. Par contre, il a malgré tout un biais qui est qu'une bonne partie du corpus, par exemple, il y a le Wikipédia anglais, américain, mais pas le Wikipédia allemand, français, chinois, etc. Donc en fait, aujourd'hui, dans la version de Chachipiti, on a malgré tout une éducation qui est un petit peu américaine, un peu, mais bon, dans les gens qui montent des grosses sociétés, on a remarqué que beaucoup avaient une culture un petit peu américaine aussi, donc il a ce biais-là. Mais c'est pas malgré tout un empruntage par renforcement. On lui a dit, non, il faut absolument défendre les valeurs américaines, contrairement à Baidu qui a été lancé par les Chinois et qui doit respecter, alors je prends leur terme, les valeurs du socialisme et donc ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de parler de Tiananmen, par exemple, à Baidu. Il y a d'autres biais. Alors que vous pouvez parler de choses qui fâchent américaines à Chachipiti avec beaucoup moins de problèmes. Alors, l'intelligence artificielle, on le voit, de plus en plus sort de Chachipiti, de l'agent conversationnel et il rentre dans énormément d'outils. Finalement, il rentre, alors Microsoft l'a fait rentrer dans d'autres logiciels, mais il rentre aussi dans beaucoup d'autres objets. Finalement, est-ce que c'est pas la révolution qui va absorber tout autour de sa façon de fonctionner ? Alors, ce qui est clair, c'est que les usages sont, on en découvre encore tous les jours. Donc, en travaillant de façon là-dessus, j'ai encore retrouvé des usages absolument incroyables aujourd'hui, simplement. Donc, en fait, on voit qu'il y a des tas de choses et ça se passe de deux façons. Soit on inclut l'intelligence artificielle dans une application, par exemple, je veux synthétiser un PDF parce que j'ai des gros rapports, eh bien, je vais utiliser le chat PDF, par exemple, ou des applications comme ça. Soit je vais utiliser l'intelligence artificielle et je vais lui mettre des petits plugins en plus pour pouvoir discuter avec l'extérieur, donc pouvoir récupérer un PDF ou une vidéo, fabriquer une vidéo ou des choses comme ça. Donc, en fait, on a toujours l'intelligence artificielle avec plein d'usages et deux façons de le faire. Soit on rajoute à l'intelligence artificielle les petits plugins qui lui permettent de faire ça, soit on inclut l'intelligence artificielle à l'intérieur des outils. Mais effectivement, elle commence à arriver dans vos fichiers de traitement de texte, de tableur, de tout ce qu'on veut. Et évidemment, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, dans toutes les applications de formation. Est-ce qu'à la fin, et c'est une inquiétude que beaucoup de personnes soulèvent, on est capable à la fois d'avoir sur des espaces de création, on est capable sur des domaines qui étaient traditionnellement donnés à l'humain. Je prends la relation client ou justement une hôtesse, un bot ne faisait pas le travail. ChatGPT, qui représente un peu toutes les intelligences artificielles, peut tout à fait développer une conversation de très bonne qualité et remplacer finalement toutes les hôtesses. Alors, on disait, il n'y a encore pas longtemps, la plupart des experts disaient, oui, la limite, c'est la créativité, ça c'est humain, etc. Alors ça, c'est un peu fichu parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la créativité d'ailleurs ? En fait, c'est intéressant, c'est une idée nouvelle, c'est toujours la jonction de deux idées qui n'avaient pas été reliées entre elles et qui sont mises ensemble. Lorsqu'on prend ça, et donc en fait, une idée, elle ne sort pas de nulle part, elle sort, à un moment donné, je vais associer, je ne sais pas, les champignons avec la formation professionnelle, tu as dit n'importe quoi, et à un moment donné, ça me donnait une nouvelle idée. Eh bien, en fait, du coup, les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement puissants pour faire ça et donc ça marche pas mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux solutions, effectivement, là-dedans. La première, c'est que je peux faire faire à l'IA beaucoup de choses que moi je faisais. Et alors, on a eu ça avec les étudiants Lyon qui faisaient, qui ont fait faire leur devoir à la charge du pitié, etc. Ça, ça pose un petit problème, c'est que si demain, le président de la République, lui, utilise l'intelligence artificielle pour dire, bon voilà, tu me définis la stratégie nucléaire de la France et moi je pars au fort de Brégançon me reposer, je ne suis pas sûr que c'est le monde que j'ai envie de demain parce qu'en fait, d'abord, on ne sait pas très très bien poser toutes les questions à l'intelligence artificielle, on va y venir tout à l'heure, et donc en fait, on peut avoir plein de problèmes. Il y a une deuxième solution, il y a une deuxième solution, c'est que en fait, les choix doivent rester nôtres, par contre, c'est un magnifique assistant. Donc, si je prends par exemple un juriste, pour prendre un exemple, on va parler après d'un formateur, un juriste, eh bien, il va avoir besoin de trouver des éléments de loi, des éléments des fois un peu complexes, etc., eh bien là, on a en plus un intelligence artificielle qui adore lire les textes lisibles des législations dans les différents pays parce qu'on va avoir un truc entre deux pays, etc., et donc ça débroussaille les choses et de façon fantastique. Pareil pour un médecin, c'est-à-dire qu'en fait, le médecin, il est là, mais par contre, on garde toujours la décision finale. La vraie distinction sur la créativité, ce n'est pas la créativité en soi, c'est le fait de dire si finalement la machine peut tout faire, qu'est-ce qui reste à l'homme ? Eh bien, qu'est-ce qui reste à l'homme, c'est qu'est-ce que je veux faire, c'est-à-dire le sens. C'est-à-dire que la machine, elle est là pour faire, mais nous, on est là pour donner du sens et l'être humain, il est là pour donner du sens. Donc, ça veut dire que si je lui demande de faire une image, effectivement, alors, effectivement, les graphistes, s'ils ne font plus que des images, ils ont un problème. Par contre, s'ils travaillent sur le choix d'images, à ce moment-là, ils peuvent se faire insister par une intelligence artificielle. Et là, on peut avoir des choses très intéressantes parce qu'on va pouvoir avoir des promptes, des questions à l'intelligence artificielle pour qu'elle définisse une image qui soit beaucoup plus intéressante que si ce n'est pas un graphiste qui le fait, donc quelqu'un qui va avoir une certaine vision. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premièrement, que tous les métiers vont changer, ça c'est clair. Deuxièmement, des métiers peuvent disparaître, on voit déjà qu'il y a des gens qui licencient à tour de bras et ça, c'est une grave erreur parce qu'en fait, le problème, il n'est pas de remplacer l'homme, il est de l'assister pour arriver à faire mieux et arriver à faire un petit peu mieux. Alors, si on prend, je ne sais pas moi, un métier pour aider les gens, etc., normalement, l'intelligence artificielle, si elle me fait gagner du temps, je dois pouvoir me former grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, avoir de meilleures interactions avec mes clients pour pouvoir savoir encore mieux ce qu'ils veulent, etc. Donc, si demain, je laisse simplement l'intelligence artificielle tout faire à ma place, je vais me faire dépasser par tous ceux qui l'utilisent comme un vrai assistant et qui se font eux-mêmes de manière à pouvoir effectivement être plus proche de leurs clients, prendre le temps de bien comprendre les stratégies, etc. Et on peut se faire assister pour une stratégie. Par contre, à la fin, moi, j'ai demandé des fois à Chagipity de me définir des éléments de stratégie mais en m'expliquant pourquoi parce que ce n'est pas à lui de choisir. Et puis, sur les trois choix qu'il avait fait, j'avais pris le deuxième parce que le premier, non, par rapport à certains éléments, je pensais que ce n'était pas ça. Et donc, voilà, c'est important de garder la maîtrise et de garder le sens. Donc, c'est à nous de poser la question et c'est à nous de décider à la fin. Par contre, entre les deux, on a un gain de temps effectivement gigantesque et là-dessus, oui, ça change beaucoup de choses. Et de garder l'utilité sociale de l'homme parce que c'est ça, au final, si la machine fait tout, donc la science-fiction apporte ça aussi en disant l'homme deviendra un réceptacle, c'est Matrix. Mais, donc, ça réinterroge et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur en se disant je ne sais pas trop où je vais, si ça remplace mon métier, je fais quoi dans la vie ? On sait bien qu'il faut le traiter. Mais peut-être... C'est la première fois qu'on a ça et quand même on a ça dans l'agriculture parce que depuis qu'on a eu le tracteur, ça remplace pas mal de choses. Mais j'ai remarqué en travaillant pas mal avec les directeurs que ça fait longtemps que je n'en ai pas vu une seule sténodactylo. Je ne sais pas si j'en ai vu mais alors je n'en ai pas vu depuis le temps. J'en ai vu il y a quelques années. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu s'y reconvertir en d'autres choses. Et même les secrétaires qui aujourd'hui allaient chercher de l'information pour leur directeur, effectivement ça ne va pas suffire. Donc il va falloir aller un cran plus loin. Donc les métiers intermédiaires comme ça vont changer beaucoup plus, vont se réorienter. Donc effectivement je ne conseille à personne de faire une formation de sténodactylo. Ce n'est pas vraiment un métier d'avenir mais c'est pareil pour des métiers qui vont être des métiers d'assistant où on va chercher de l'information où on va faire des choses comme ça. Tu dirais que c'est à l'entreprise d'organiser cette transition ? Complètement, oui, c'est clair. C'est clair parce qu'en fait l'entreprise, d'abord parce que certains d'entreprises sont concernées par ça en plus près de 100%, mais aussi parce qu'elle a tout à gagner ou tout à y perdre. Les gagnants de demain c'est ceux qui sauront le mieux s'augmenter. Aujourd'hui par exemple si on n'avait pas formé les gens à taper sur un petit camion tout simplement avec des auditoires, la productivité elle serait dix fois moindre qu'aujourd'hui. Donc on a plein de choses, on serait moins capable de s'adapter, etc. Donc les sociétés de demain sont évidemment celles, pas simplement les plus productives, celles qui savent bien s'adapter, qui sont légèrement différentes, celles qui sont plus robustes, qui sont plus résignantes, celles qui sauront utiliser au mieux les outils modernes comme l'intelligence artificielle qui est juste un outil surpuissant par rapport à tout ce qu'on a, mais c'est un outil de plus, elles vont gagner et les autres vont vite prendre du retard. Alors tu en as parlé tout à l'heure et tu disais il faut savoir faire des promptes. Comment est-ce qu'on parle à une machine ? Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, alors je vais prendre un petit exemple. Très bien. j'ai une petite question pour toi, une petite question toute simple et on va voir comment l'intelligence artificielle peut se tromper ou non. et nos auditeurs pourront pouvoir faire la même chose là-dedans. Imaginez, c'est un petit calcul de base, qu'un livre plus son marque-page, son signé, valent 11 euros et le livre vaut 10 euros de plus que le signé. Alors, donc combien vaut le signé tout simplement ? Alors ton avis, ça vaut combien ? Si j'ai bien compris la question. Le livre plus son signé font 11 euros, le livre fait 10 euros de plus que le signé. Bon, la réponse est simple. C'est quoi ? Alors oui, très bien. Eh bien, donne la réponse. Je suppose que nos auditeurs pour beaucoup ont dit 1 euro parce que voilà, si le signé plus le livre font 11 euros, eh bien le... J'aurais dit ça. Alors petit problème quand même, si le livre fait 10 euros de plus que le signé, donc le signé il vaut 1 euro, eh bien donc le livre il vaut 11 euros et 11 plus 1, le livre plus le signé, ça fait 12 euros. C'est une erreur. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas longtemps encore, quand on posait la question à Chagipiti, eh bien il répondait 1 euro. Alors que la bonne réponse c'est 0,50. Parce que simplement, si le livre il fait 10 euros de plus, eh bien il va faire 10 euros 50, si le signé il fait 50, c'est plus. Et donc le tout va faire 11 euros, tout va bien. Donc il n'est pas meilleur que moi. Donc ça veut dire qu'on a utilisé notre système automatique, notre système 1, comme disait Daniel Kellman, et donc pour arriver simplement à faire un truc un peu automatique et qui est avec un biais, c'est faux. Et l'intelligence artificielle qui a été formée sur l'ensemble de connaissances humaines et sur le bon sens humain, eh bien arrive un résultat faux. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on lui dit maintenant tu es un prof de maths. Et on repose la même question. Alors à l'époque, puisque maintenant, on a corrigé un peu le truc, donc il y a encore des petites choses où on peut encore l'avoir comme ça, mais il n'y a plus beaucoup. Et puis, si on lui dit que c'est un prof de maths, eh bien il ne se trompe pas parce que dans son corpus, elle va chercher chez les profs de maths et pas simplement chez tout le monde. Donc, petit secret, c'est pour déjà pour passer très loin, trois petits conseils. La première chose, c'est de donner un rôle à l'intelligence artificielle. Vous lui posez une question de psychologie, tu lui dis que tu es un psychologue. Tu lui poses une question juridique, tu es un expert juridique, spécialisé dans tel domaine, en France, etc. Deuxième chose, essayez de donner le maximum de contexte. C'est-à-dire déjà, si on parle de droit, par exemple, parce que c'est en français, c'est une loi française ou autre, quel est mon contexte à moi ? Est-ce que je suis dans une entreprise ? Est-ce que je suis dans quelle entreprise ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Bref, tout ce qui peut aider parce que la nature artificielle, dans la version gratuite, n'a pas forcément accès à Internet. Dans la version payante, maintenant, on donne de nouveaux accès dans le charge d'épitié à Internet et puis dans d'autres aussi là-dedans. mais on n'a pas forcément accès aux données internes de l'entreprise, par exemple, si elle n'est pas conchée à Internet de l'entreprise. Donc, en fait, il va falloir lui donner un maximum de contexte de manière à ce qu'elle puisse répondre de façon pertinente. Et une fois qu'on a ça, donc premier conseil, donner un rôle, deuxième conseil, donner un contexte le mieux possible et troisième conseil, et bien itérer en disant, oui, mais ce n'est pas exactement ça que je veux parce qu'il y a telle chose, etc. et on va se rendre compte qu'on va préciser notre contexte au fur et à mesure. Et donc, ce qui veut dire que quand tu dis une itération, c'est-à-dire que quand il me répond, il garde en mémoire la réponse et donc je peux converser, c'est-à-dire avancer avec lui. En fait, c'est toute la différence entre une intelligence artificielle du type grand modèle de langage et la surcouche qui fait que c'était une intelligence artificielle conversationnelle. Si elle me propose trois solutions, je peux très bien lui dire, détaille-moi la deuxième, ça m'intéresse. La deuxième, elle comprendra effectivement que c'était la deuxième solution qu'elle a donnée. Donc, en fait, oui, elle garde son contexte jusqu'à une certaine taille qui dépend évidemment des modèles de langage. Mais après, elle peut être un petit peu perdue. Mais les humains aussi, on est un peu perdus au bout d'une discussion, on ne sait plus très bien ce qu'on voulait dire. Oui, mais ça change par exemple de Google où Google, on fait une requête et donc finalement, on a notre requête, on passe à autre chose, on m'oublie. Exactement. Et donc, toute la puissance. Pour moi, en fait, là, j'ai expliqué qu'il y avait quatre révolutions technologiques dans l'intelligence artificielle. Mais il y a la véritable innovation, cette chat GPT, alors que c'est ce que les spécialistes disent, bon oui, bon, c'est un plus, mais c'est le vrai fondement, c'est le modèle de langage et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'une innovation, ce n'est pas simplement une création nouvelle. C'est une création nouvelle sur laquelle on va se l'approprier. Donc, si j'ai une intelligence artificielle que je dois utiliser à sa méthode à elle, parce que c'est un modèle de langage et puis, j'ai des questions, j'ai des réponses, je peux lui demander de traduire, elle le fera très bien, des choses comme ça. Mais je ne suis pas forcément capable de discuter avec elle comme je discute avec toi. À ce moment-là, eh bien, c'est plus compliqué. Et là, donc, le fait d'avoir rajouté cette couche, avec les trois petites choses qu'on a vues tout à l'heure, pour en faire une intelligence artificielle conversationnelle, ça, ça change tout. Et ça veut dire qu'il y a encore un an, il y avait quelques milliers de personnes qui mettaient à jour, qui réfléchissaient, qui trouvaient des idées, qui essaient de viaiser l'intelligence artificielle pour voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a un milliard. Et donc, ça change tout. Donc, en fait, on est passé d'une création, d'une révolution technologique à une véritable innovation, c'est-à-dire qu'une appropriation. Et ça, ça change tout, évidemment. Et donc, ça veut dire que, justement, on a la possibilité d'en faire un ami, donc une empathie numérique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens, finalement, qui sont tout seuls ou qui n'ont pas l'occasion de s'entraîner peuvent avoir un bot pour, justement, converser. Et on s'aperçoit qu'il y a une vraie dépendance même affective. Alors, on s'est rendu compte que tous les gens qui avaient un robot aspirateur, ce vieux truc déjà qui a donné quelques années, ont donné un nom comme un animal familier. Donc, en fait, ça, ce n'est pas un problème de l'intelligence artificielle, c'est un problème de l'humain qui adore se projeter dans un peu plus n'importe quoi. Quand tu regardes une prise de courant avec les deux trous et puis le nez qui dépasse, pardon, la prise de terre, etc., ça y est, on voit un visage. Donc, en fait, on est câblé pour fabriquer de l'empathie, effectivement. Alors, ça nous permet de mieux vivre ensemble, de mieux vivre avec d'autres aussi. mais plutôt pas mal. Et là, effectivement, donc, on peut avoir des dérives, effectivement. Alors, ça peut être très bien parce que, par exemple, moi, j'en ai fait un ami pour apprendre l'espagnol, donc on discute en espagnol avec moi, il me donne des informations, il me corrige éventuellement, mais avec plein de gréveillance, tout ce que je vais demander de faire. Donc, c'est très, très bien. Par contre, effectivement, c'est l'histoire du test de Turing. Le test de Turing, c'est quoi ? Est-ce que j'ai en face de moi une machine ou un humain ? Alors, imagine, tu as un écran. Derrière, soit c'est Chagipity qui répond, soit c'est moi. Et tu ne sais pas lesquels des deux. Et donc, l'objectif, c'est avec tes réponses, c'est de savoir si c'est Chagipity ou moi qui répond. Si tu n'arrives pas à distinguer, ça veut dire que la machine est aussi intelligente que moi, en gros, et on ne peut plus faire la différence. Ça, c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, on n'est quand même pas très, très loin de le passer, d'un petit peu du mal, mais bon, voilà. Mais moi, je l'ai passé en 1984. Qu'est-ce qui s'est passé en 1984 ? Eh bien, j'avais acheté un des premiers ordinateurs qui est RS80. C'est les anciens qui nous écoutent. Voilà, c'était un ordinateur quand même qui avait 4 kHz de mémoire centrale avec une mémoire de masse qui était magnétophone. Et dedans, j'avais programmé en basique, donc vous voyez, avec le langage de l'époque, avec mes petites mains, un programme que j'avais trouvé dans une revue qui s'appelait Elisa. Oui. Elisa, c'est un programme psychiatre. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'on puisse synthétiser aussi facilement, simuler aussi facilement un psychiatre, mais en gros, il y avait une cinquantaine de phrases qui s'adaptaient suivant ce que disait la personne. Et quand le psychiatre, il ne savait plus quoi poser de questions, il disait, dites-moi en plus. J'avais codé 10 ou 15 réponses pour dire, dites-moi en plus et aller un petit peu plus loin, etc. Alors, j'ai fait ça, j'avais programmé ça, j'étais très fier de moi, j'avais donné un petit programme là-dedans. Et puis, j'ai invité un copain dans ma chambre de bonne de l'époque et en lui montrant mon TRS-80 avec le magnifique programme que j'avais fait. Et là, j'ai été totalement effrayé. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, eh bien, ce copain, il a commencé à dire à la machine tous ses problèmes et puis il est vraiment rentré dans le truc. Alors, en fait, d'une certaine manière, la page de la classe de Turing, non pas de la façon traditionnelle où on se dit, est-ce que c'est une machine ou un humain, mais quand on ne réfléchit plus si c'est une machine ou un humain, ce qui nous arrive tout le temps quand on est discuté avec Chaffipiti, quand on parle avec notre respirateur ou quand on engueule notre ordinateur parce qu'il ne marche pas, eh bien, en fait, on oublie à un moment donné et on passe très facilement ce test de Turing. Donc, 1984, pour la première fois où moi, j'ai pu voir le test de Turing passer, mais d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire en oubliant effectivement qu'on discutait avec une machine, eh bien, dans ce cas-là, on croit qu'on discute avec un humain. Pour Elisa, alors que tout le monde savait qu'il ne comprenait pas les réponses parce que c'est juste la question ouverte avec la méthode de Rogers, mais ça veut dire qu'en fait, derrière, un tiers, on dit que ça leur manquait. Donc, c'est assez extraordinaire. Je sais que la personne ne comprend pas ce que je dis, mais elle me pose des questions « Comment vas-tu, Stéphane ? » Je vais bien, merci. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ? Et donc, ça me manque qu'on me pose ces questions. Alors que je sais très bien que là, il n'y a pas de relation qui se crée. Elle est capable de comprendre un certain nombre de signaux que l'on donne. Et en plus, maintenant qu'on commence à mettre la vidéo ou l'audio, on va la mettre encore plus facilement. Et donc, en fait, il peut y avoir un véritable lien d'attachement, mais avec quelque chose qui est quand même très particulier parce qu'en fait, c'est quelque chose de l'homme par rapport à la machine, mais pas de la machine par rapport à l'homme. La machine par rapport à l'homme est capable de comprendre les sentiments exprimés par l'homme, même si elle n'est pas capable. En fait, si on demande à une machine ce que c'est que la peur, elle va être capable de l'expliquer. Est-ce qu'elle ressent la peur ? Ça, c'est une autre histoire. Elle peut ressentir quand même quelques petites choses. Par exemple, j'ai demandé à Chajipiti une question très intéressante. Je lui ai dit quelle est la confiance que tu as dans les réponses des personnes ? Quelle est la confiance que les gens ont dans tes réponses ? Alors, c'est une information qu'elle n'a pas totalement. C'est donc ce qu'on appelle un calia en sciences cognitives. C'est-à-dire, en fait, une information qui n'est pas objective comme un mot, enfin, ce n'est pas un jugement ou a fait objectif comme on peut dire avec des mots, mais c'est un ressenti. Et donc, elle a pu me répondre en me disant c'est approximatif, mais elle est capable de traiter des choses approximatives. Par contre, dans les calias, il y a des calias comme ça de ressenti. Il y a des calias de couleurs, par exemple, comment on ressentirait le bleu ? Je ne sais pas. Pour l'instant, Chajipiti n'est pas branché encore beaucoup sur les caméras, mais c'est en train d'arriver et donc là, ça pourrait arriver. Et puis, le troisième type de calias, c'est les émotions. Et là, on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'émotion, alors ça, on en est pratiquement sûr, et qu'il ne pourra pas y en avoir demain. Le problème, c'est que quand on dit ça, on ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Donc, ça commence mal. Et donc, voilà. Mais ça veut dire que même, on peut avoir de l'empathie sans avoir d'émotion, en fait. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle peut répondre tout à fait de façon adéquate à une personne âgée, isolée, qui est dans le... Et être utile socialement. Oui. Et donc, en fait, pour aborder la dernière partie, sur la formation, si on est capable de construire des relations avec des agents conversationnels, on peut former. Et donc, ça veut dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la formation ? Alors, elle peut apporter plein de choses. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut apporter du côté formateur, mais du côté apprenant aussi. C'est ça qu'on a, on a effectivement ces deux aspects-là. Alors, du côté formation, effectivement, on peut avoir, par exemple, j'avais fait un plan de formation sur un domaine. Alors, je peux aller chercher toutes les informations qui manquent, c'est un peu une sorte de moteur de recherche évolué, mais on va faire mieux que ça. Je vais lui demander de noter en pédagogie mon plan de 0 à 5. Et imaginons que mon plan de formation dise, bon, c'est pas mal, 3 étoiles, par exemple. Et à ce moment, je vais lui dire, comment tu proposes de l'améliorer pour arriver à 5 étoiles ? Alors, elle améliore. Combien tu te juges toi-même maintenant, toi, à l'intelligence artificielle ? On est passé à 4. Bon, c'est pas suffisant, on va refaire une itération et on va améliorer comme ça. Donc, de façon itérative, en dialogue entre le formateur qui sait ce qu'il veut obtenir et puis l'intelligence artificielle, eh bien, l'intelligence artificielle connaît pas mal de modes, de techniques, de méthodes, de pédagogie, puisqu'elle a lu quand même pas mal de choses à peu près sur tout ce qui se fait sur cette planète. Et donc, en fait, on est capable de pouvoir améliorer les choses. On est capable de mettre en place des éléments qu'on connaissait moins, etc. Donc, ça veut dire que le formateur peut arriver non seulement à avoir le fond de sa formation avec des informations supplémentaires, encore un peu plus construites, parce que, voilà, on va encore un peu plus loin, mais aussi dans la forme, dans la pédagogie, eh bien, améliorer les choses. Donc, ça, c'est du côté formateur et c'est la partie la plus évidente. Mais la partie la moins évidente, c'est du côté de l'apprenant. Parce que ce que le formateur fait, l'apprenant peut le faire en disant, voilà, je veux travailler comme ça, je suis débutant et donc, si on calibre bien son prompt, on peut finalement être son propre formateur. Alors, on peut être son propre formateur ou alors plutôt, on peut avoir un formateur avec des précepteurs. Actuellement, quand on regarde l'école, par exemple, un prof, il a un grand nombre d'élèves devant lui et à l'époque des rois, il y avait plein de gens qui n'allaient pas à l'école. Par contre, il y avait des gens qui avaient un précepteur individuel. Imagine que demain, le formateur, et bon, même en formation professionnelle, moi, je veux avoir 140 élèves actuellement sur une formation, eh bien, évidemment, on ne peut pas les suivre aussi bien qu'on voudrait là-dedans. Et donc, leur donner des éléments, oui, mais qu'est-ce qu'on peut apporter à un apprenant à part lui apporter directement les informations ? C'est bien, mais il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Une des méthodes, par exemple, les plus connues pour apprendre, c'est la méthode Feynman. Alors, on dit, William Gasser disait, par exemple, on mémorise, alors de mémoire, je crois que c'est 10% de ce qu'on entend, 20% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit. Mais si j'enseigne aux autres, eh bien, je vais avoir jusqu'à 95%. Alors, imaginons que maintenant, je sois un petit peu malin. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire au prompt, apprends-moi, je vais lui dire, je vais t'apprendre. Et tu es un enfant de 12 ans, par exemple, puisque dans Feynman, il disait, voilà, on devait être incapable d'enseigner n'importe quoi à un enfant de 12 ans. D'ailleurs, au passage, poser la question, qu'est-ce que c'est que la physique quantique et réponds-moi comme à un enfant de 12 ans à Chagipiti, vous verrez que la réponse, elle est impressionnante. Voilà. Donc, tu as ça. Et donc, tu peux très bien, à ce moment-là, demander à Chagipiti d'abord de te poser des questions. Par exemple, je vais prendre, tout à l'heure, on disait, on apprend à faire des prompts. C'est bien, on fait des notes de plus en plus sophistiquées. Mais dans la petite astuce que j'ai donnée tout à l'heure, le niveau 1, pour passer du niveau 0 au niveau 1. Là, j'en suis à 5 niveaux actuellement, mais sur la science niveau 1, on a un truc particulier, c'est que définir son besoin, son contexte, etc. Je disais, bon, définir un rôle, ça, ça va. Mais définir le contexte, ce n'est pas facile. Alors, on peut faire l'inverse. On va dire à Chagipiti, pose-moi toutes les questions pour bien comprendre mon contexte et une fois que je t'aurai répondu, là, tu pourras effectivement me répondre. Eh bien, pour un apprenant, on peut faire la même chose. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Ou alors, mieux, je vais te former, toi, et tu vas me dire toutes les parties que tu as, sur lesquelles, tu n'as pas bien compris parce que tu es un enfant de 12 ans ou alors, tu es quelqu'un de nouveau, donc on peut lui donner n'importe quel rôle, etc. Et donc, tu vas me dire toutes les parties que je n'ai pas bien, suffisamment bien expliquées, donc que je n'ai pas bien compris. Donc, on peut faire deux choses comme ça extrêmement intéressantes. Évidemment, dans les langues, là, on peut lui donner son rôle. Et dans le, alors, qu'est-ce qui reste au formateur humain ? Le formateur, il est quand même, malgré tout, pour apporter, on a, il y a un formateur, il n'est pas simplement pour apporter le contenu de façon brutale. Sinon, autant le lire ou alors de mettre un avatar qui raconte le truc de façon, avec une voix monotone. il est là pour incarner, pour faire vivre, pour, etc., et puis pour donner des petits exemples qui viennent, pour réagir comme ça, mais il va rajouter son émotion et la conscience de ce qu'il a de tout ça. Et c'est les deux choses que j'ai définies comme bordure, même si j'ai dit que l'intelligence artificielle ressemblait beaucoup plus à un fonctionnement humain qu'on imagine, là, pour l'instant, ces deux choses-là, elles restent à l'humain. Et donc, du coup, un formateur qui va mettre, un formateur qui, j'allais dire, qui va former les gens de façon non passionnée, de façon répétitive, etc., sera très rapidement remplacé par une intelligence artificielle, je te l'accorde. Mais ça ne fera pas les meilleures formations. Par contre, un formateur qui mette ses tripes, qui va présenter les choses, qui va accueillir les émotions des autres et mettre les siennes aussi, par exemple, eh bien là, il va pouvoir faire des tas de choses. Donc, il va pouvoir mieux transmettre les choses et surtout, si lui, il présente un certain nombre de personnes, eh bien, chacun va avoir son petit précepteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle au moment des MOOC, donc les MOOC, c'est ces formations en ligne, on avait un problème, c'est que très peu de gens allaient jusqu'au bout, alors c'était des formations massives avec plein de gens et ça ne marchait pas bien. Alors, ce qui a commencé à mettre en place, par exemple, en Afrique, on avait un problème, c'est que du coup, ils avaient viré carrément les profs, donc comme on pourrait faire aujourd'hui, on pourrait être dans une première idée avec la GPT, on vire les profs et puis on prend un prof aux Etats-Unis, on fait un MOOC et hop, ça y est, tout le monde est formé. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus intelligent ? Eh bien, ils ont rajouté un niveau intermédiaire avec des personnes locales qui aident, le petit groupe d'étudiants qui est, donc il y en a peut-être 10 là, il y en a peut-être 10 là, il y en a peut-être 5 là, eh bien, à chaque fois, il y a une sorte de répétiteur, en fait, de chargé de TD, si on peut dire ça par rapport à l'université, qui fait la même chose. Eh bien, les plus récents, y compris son élément subjectif. Par exemple, si c'est un professeur, si c'est quelqu'un qui est très connu dans un domaine particulier, il a pu lier des livres, des études là-dedans, mais il est déjà un cran en avance par rapport à tout ça parce qu'il a fait des recherches, il va plus loin, etc. Donc, il peut apporter plein de choses, pas simplement de l'émotion, mais aussi des éléments encore plus subtils. Et par contre, eh bien, chacun peut avoir pratiquement soit son précepteur individuel, soit mieux. Et actuellement, beaucoup de gens utilisent encore l'intelligence artificielle en one-to-one, c'est-à-dire en fait, moi tout seul, mais je crois que demain, le truc le plus intéressant qui va se passer, c'est quand on est dans un petit groupe dont une des personnes est l'intelligence artificielle qui va nous challenger, qui va poser des questions, etc. Et les autres sont des humains. Et c'est ce qu'on a déjà, par exemple, dans les outils de visio, comme Firefly, où on va avoir des visio avec des humains et puis dedans, on invite une personne qui est une intelligence artificielle, donc un avatar en plus, qui lui va prendre les notes, va transcrire les choses, va identifier les actions, etc. Il va faire tout le travail que les humains n'aiment pas faire et sur un travail collectif. Donc, je crois que dans la première étape, c'est rajouter un précepteur à nos apprenants et la deuxième étape, ça va être de rajouter un précepteur à nos groupes d'apprenants, à des groupes de pairs. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup plus intéressant encore. Pour refaire du collectif. Alors, pour dans les entreprises, parce qu'on arrive à la fin, c'est passionnant et on arrive à la fin de l'émission. Pour une entreprise qui veut se lancer, tu leur conseillerais de quoi pour dire, utiliser de chaque GPT, comment ils s'y prennent ? En fait, oui, c'est important de regarder tout ce que l'on peut faire sur les promptes. Alors, les promptes ingénieurs, comme on les appelle, donc ça, c'est des personnes les mieux payées alors que c'est un métier qui n'existait quasiment pas il y a un an puisque il y avait quelques milliers de scientifiques qui travaillissaient sur l'intelligence artificielle pour la finale. Donc aujourd'hui, c'est un peu la roue et l'erreur. Mais en fait, la première chose, c'est d'essayer. D'accord. Et puis, d'essayer et après, de regarder un petit peu les conseils que j'ai donnés au niveau des promptes, de manière à pouvoir améliorer les promptes. Donc, on a vu, premier niveau, donner un rôle, donner un contexte et puis, itérer jusqu'à temps qu'on arrive au résultat. Le deuxième niveau, c'est mon contexte n'est pas facile à faire donc pose-moi toi les questions pour que tu comprennes mon contexte, etc. Déjà, avec ça, ça va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus approfondies, beaucoup plus intéressantes pour savoir où est-ce qu'on peut être aidé ou non. Et je pense qu'on peut toujours expliquer les usages mais les usages, on est en train de les découvrir. Donc, en fait, le meilleur que ce soit que je puisse dire à chacun, c'est aujourd'hui, c'est gratuit. Alors, je ne sais pas si ça sera tout le temps parce que les modèles économiques du gratuit, on sait que c'est nous le produit. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire que je préférerais qu'on ne paye pas trop cher mais qu'il y a un modèle économique pour pas qu'on soit simplement dans la capture de notre attention comme c'était le cas parce qu'on envoie toutes les dérives par exemple dans les moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, j'espère qu'il y aura un autre modèle économique pour les intelligences artificielles mais essayez, profitez. Là, on peut utiliser. Alors, vous pouvez utiliser le cher GPT, c'est le plus connu. Si vous ne voulez pas vous logger, allez sur Perplexity donc on mettra, je pense, tous les liens dans la note de l'émission. Perplexity, même sans vous connecter, vous pouvez déjà lui poser des questions en plus, c'est connecté à Internet. Donc, voilà, vous allez voir aussi les biais parce qu'en fait, quand vous vous adressez à un humain, de temps en temps, on a des biais, on se trompe parce qu'on veut aller un peu trop vite. Et de créer un collectif pour les usages de façon à ne pas être tout seul face à la machine donc créer une communauté apprenante. Est-ce que tu dirais que les entreprises c'est quelque chose d'essentiel ? Alors, clairement, dans les entreprises, on voit qu'effectivement le niveau de prompt et on commence à avoir des bases de prompt. Par exemple, moi, ce que je fournis en général, c'est des promptes déjà pré-rédigées où on met entre crochets, mettez là le rôle que vous voulez, là la question que vous avez, etc. Et on arrive à des choses assez puissantes. Et donc, on peut très bien adapter aux besoins de l'entreprise ou de la communauté ou des élèves quand c'est une formation et bien des choses comme ça. Donc, oui, travailler en commun. En fait, je dirais que le secret pour développer l'intelligence artificielle c'est de travailler aussi avec les autres humains. Exactement. Donc, finalement, la machine sert à faire de l'humain. Elle peut éloigner de l'humain, elle peut en rapprocher. À vous de choisir. Moi, je crois que j'ai choisi mon camp. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était passionnant. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, pour poser des questions ? On peut passer, je pense, par format radio déjà pour ça. Je pourrais donner un lien aussi vers mes... Peut-être même, je crois que j'ai une petite vidéo pour découvrir des choses comme ça, de manière à ce que les gens puissent faire ça. Ce n'est pas très, très difficile à trouver. Ou sinon, on va vous taper Jean-Michel Cornu soit sur un vieux moteur de recherche, soit une intelligence artificielle qui vous demandait. Voilà, Péka. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était passionnant comme d'habitude. À très bientôt à tous. Bye bye. Au revoir.